RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h14 avec Olivier Matrole, bonjour Olivier. Bonjour. Depuis la rentrée on parle de Hollande, de Sarkozy, du Sénat, on parle des jeunes qui sombrent dans le djihadisme ou la délinquance. Mais l'école a disparu des écrans radars alors que c'est là que tout commence. Ça vous choque et vous vous prenez à rêver que Najat Vallaud-Belkacem entre dans l'histoire à la manière de Jules Ferry. Vous n'y allez pas un peu fort ? Si seulement elle pouvait ou elle osait le faire. Jules Ferry a inventé l'école de la République au XIXe siècle. Aujourd'hui il faut la reconstruire. Elle se traîne dans les classements internationaux, l'école française. Elle est délabrée, elle ne remplit plus son rôle. 160 000 jeunes la quittent chaque année sans avoir acquis les bases pour mener une vie sociale. Or comme l'écrit Jean-Paul Brigalli, un prof marseillais dans un livre qu'il vient de faire paraître, quand on ne sait rien, on est disponible pour toutes les bêtises. L'école n'est quand même pas responsable de tout Olivier. Non, elle est même victime de ceux qui l'ont conduit là où elle est. Vous savez, c'est techno-prétentieux qui utilise un sabir indéchiffrable pour donner la priorité à la pédagogie. Ils ont fait réduire par exemple les heures de cours de français au prétexte qu'on parle français quand on enseigne les autres matières. Il serait donc plus utile d'apprendre les codes de la langue. Or comme l'écrit encore Jean-Paul Brigalli, sans maîtrise de la langue, il n'y a plus de pensée. Marcel Gaucher, le philosophe, remarque qu'on impose l'individualisation de la société dans l'enseignement, qu'on ne transmet plus rien aux élèves, qu'ils doivent découvrir par eux-mêmes. Eh bien, ça n'est pas possible parce qu'ils ne sont pas tous Euclide ou Descartes. À vous entendre, il faudrait récuser la pédagogie. Ça ne vous paraît pas un peu ringard ? Mais je constate que la modernité, c'est chaque année un nombre croissant de gosses en échec scolaire. Maîtriser une langue, ça permet de lire, de comprendre, de confronter les points de vue de manière intelligente. L'histoire, jugée passéiste elle aussi, c'est la transmission de la mémoire qui permet de savoir et de comprendre d'où l'on vient, ce qu'est notre pays. Mais c'est vrai, vous avez raison mon cher, il paraît que le français et l'histoire, ce n'est pas moderne. Si je comprends bien, vous voulez le retour à notre école d'autrefois ? Mais enfin, est-ce qu'on peut comprendre que l'épanouissement d'un être humain, sa participation à la vie sociale, ça passe par des connaissances ? Et pour les acquérir, ces connaissances, il faut avoir l'opportunité d'apprendre les bases qui permettent de les découvrir. Et les élèves ne peuvent pas faire ça tout seuls parce qu'ils sont souvent démunis. L'autre jour, j'entendais un gamin de Marseille expliquer que sa mère lui interdisait d'emprunter des livres à la bibliothèque au prétexte qu'il pouvait les abîmer. Vous voyez, la culture ce n'est pas pour toi mon petit gars, trop compliqué, ça n'est pas ton univers. Et après, on ose être surpris des ravages que ça provoque, franchement c'est révoltant. Najat Vallaud-Belkacem prend des initiatives par exemple pour réconcilier parents et professeurs, ça ne va pas dans le bon sens ? Bien sûr que si, mais il y a tellement de choses à faire. La ministre est jeune, est intelligente, instruite. Si elle veut bien prendre exemple sur les Allemands qui ont su changer leur école quand elle était au fond du trou en mobilisant enseignants, parents et associations pour mettre le paquet sur les apprentissages de base. Si elle veut bien admettre qu'il y a plus urgent de lutter contre les supposées habitudes des institutrices qui chouchouteraient les garçons au détriment des filles. Si elle révise les programmes, les méthodes, si elle redonne envie de devenir enseignante, si elle augmente leur salaire minable, si elle fait en sorte qu'un bon élève ne soit pas systématiquement persécuté par les moins bons. Si elle fait tout ça, alors elle sera comme Gilles Ferry, une icône. Mais, parce qu'il y a un mais, pour y parvenir, ça suppose qu'elle accepte de se confronter au concret et qu'elle renonce à soutenir une thèse en langue de bois. Et là, il y a des progrès à faire. Olivier Mazerolle, on n'est pas forcément d'accord à 8h15. Demain, nous serons avec Eric Zemmour.